Il y a. Dans cette vide absolue qu'on peut imaginer, d'avant la création, il y a. Il n'y a rien, mais on ne peut pas dire que c'est le néant, un événement qui n'est ni être, ni néant. Tout ce que je fais est une tentative de sortir d'Ilia. Lévinas est l'un des deux seuls philosophes français au XXe siècle qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Mais Lévinas donnait une vision claire de la rationalité de l'événement biblique. Voilà, ça, j'étais capitale, leçon en Dieu. Lévinas, qui est loin de la mystique, il y a l'œil qui est néant. Lévinas n'est pas nous. Il est un événement qui est néant. Lévinas est un événement qui s'éteint. Il faut nous voir, et là l'optique, l'écrivain, l'écrivain, pas comme quelque chose, mais comme l'alignement. L'accès au visage est d'emblée éthique. L'visage, c'est la nudité du dénuement. C'est le port pour lequel je peux tout, à qui je dois tout. Je cite souvent cette phrase de Dostoevsky. Nous sommes tous responsables de tous et de tout, et moi plus que tous les autres. Je parle de responsabilité comme de la structure essentielle, première, fondamentale, de la subjectivité. Alors, je pense que si Lévinas a essayé de... Sa philosophie nait du fait que l'homme a tué massivement à Auschwitz. C'est ça. Sinon, c'est une réponse à ça, la philosophie de Lévinas. Tout le temps. ... ... ... ...